Bonjour Professeur Meissa Babou. Bonjour Alizabeth. Vous êtes enseignant à l'Université Cheikh Anto Diop de Dakar, économiste également. Aujourd'hui, il s'est agi d'un sommet pour trouver la relance de l'économie de l'Afrique. Justement, comment analysez-vous ce sommet déjà ? C'est peut-être une réunion que la France organise pour essayer de capitaliser aussi sa mémuse sur une bonne partie de l'Afrique, avec 15 pays présents. Elle essaie aussi de montrer toute sa solidarité avec ces pays africains-là, à côté de la Chine, la Russie qui font de grandes avancées. Et la France organise son sommet pour venir en aide aux pays africains. Ces pays-là sont affectés par cette pandémie mondiale. Si nous sommes sur le plan sanitaire moins impactés, sur le plan économique, nous sommes moins impactés financièrement et économiquement, parce que tous les matériaux de construction, tout notre modèle économique qui repose sur de l'importation, est en souffrance, ce qui nous a valu d'ailleurs une situation de récession économique extrêmement difficile. Et par conséquent, une relance s'impose. Maintenant, pour cette relance-là, il faut des moyens. Et c'est peut-être que cette réunion-là essaie de concocter et quelles sont les solutions, en fait, pour une véritable relance née. Et vous pensez qu'après ce sommet, il y aura une réponse économique et financière permettant au continent de se relever de cette crise ? Ce sera très difficile. Très difficile parce que pays avec des monnaies qui sont extrêmement faibles, d'abord. Nous n'avons pas la capacité des autres, comme les États-Unis ou l'Europe, qu'on appelle une planche, chaque fois qu'il y a une difficulté financière, que ces pays-là puissent, à partir de leur planche à billets, leur banque centrale, créer de l'affaire. Nous ne sommes pas dans ce cas-là. Par conséquent, ce que nous attendons, c'est peut-être l'arrêtissement de la dette. On nous accorde encore et des dons et des dettes, comme aussi on peut nous accorder une annulation de la dette que peut-être le Soudan a obtenue de la France. Mais cette annulation, à mon avis, ne sera pas une solution. Aujourd'hui, ils sont en train, en tout cas, de taper sur l'art pour demander à cette organisation une augmentation de ce qu'on appelle les détestes, les droits de la situation. Ils sont des droits, c'est-à-dire qu'il sera un financement non remboursable. Mais ce sera extrêmement difficile pour des pays, en tout cas comme le Sénégal, déjà endettés, de pouvoir continuer un endettement qui nous tue. Ça, d'actuellement, est tellement colossal. Et donc, pour le financement de cette relance économique-là, moi, je ne fonde pas beaucoup d'espoir. Sur ce sommet, franchement, parce qu'on ne peut pas continuer de s'endetter. Ce n'est pas possible. Et justement, l'EFMI a, dans sa dernière note de conjoncture, estimé que l'Afrique connaîtra la reprise économique la plus faible en 2021, comparée aux autres zones géographiques. Alors, quelle est, selon vous, la pertinence de parler de mécanisme en vue d'une relance ? Pourquoi ne pas pérenniser la croissance, par exemple ? Structurelle. C'est-à-dire que le modèle économique des Africains est un modèle qui repose sur l'importation en tout, l'exportation de matières et de minéraux. Et ce modèle ne peut pas être changé ? Non, non, non. Ce n'est pas viable. Parce qu'en fait, les matières premières que nous exportons sont des matières premières brutes. D'accord. On le fait, etc. Or, ces prix-là ont chuté, parce que l'économie mondiale n'est pas actuellement productive. Il y a une baisse de la production, drastique d'ailleurs, pour vendre des matières premières, personne n'en veut. Ce qui fait que, donc, il y a une chute des recettes. Et c'est ça, peut-être, qui a plombé les trésors publics. D'argent et qui sont secouées par la problématique de la relance, qui demande beaucoup d'argent. Parce que les As-Unis sont à 2 000 milliards, l'Europe est à 750 milliards de relance, et nous, 2 milliards de relance. Et ces milliards-là, vous les trouvez si vous n'avez plus d'entraide d'argent. Par exemple, les recettes pétrolières et douanières sont extrêmement faibles. Ce qui fait que nous sommes, voilà, nous sommes un peu la séquence d'une économie mondiale qui est dans un état. Nous traînons les pieds, nous attendons une aide, un renflouement financier. Et par conséquent, c'est pourquoi j'ai dit, je ne sais pas ce que la réunion de Paris peut faire sur la dette. Ce sont des dettes commerciales. Le problème, c'est que ce ne sont pas des états qui oppressent des entreprises privées. Les qui sont venus faire des travaux financés par des banques privées. Alors, ces financements privés-là ne peuvent pas être effacés. Donc, selon vous, ce qui plaide pour une annulation de cette dette africaine, c'est perdu d'avance ? Même le Soudan, avec 5 milliards de dollars que la France a abandonnés, il reste 45 000 dollars. Vous voyez, c'est rien du tout. Même la France a annulé pour le Soudan. Là, si vous annulez 5 000 dollars, mais c'est rien. Pour dire que ce n'est pas une solution. Moi, je crois qu'il y a une solution immédiate. Ce sera peut-être une relance économique mondiale qui permettra aux pays africains de vendre mieux leur maquière première brute. Le pétrole, l'or, etc., les mines. Mais aussi, peut-être, un endettement qui va encore se perdre. Et peut-être avec une promotion pour permettre quand même à ces pays-là d'avoir des ressources à des taux extrêmement faibles. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec l'organisation à deux temps d'une relance économique ? L'Afrique de l'autre côté et l'Europe de l'autre ? Non, nous, nous sommes des wagons. Nous sommes les wagons. La tête du train, c'est l'Europe. C'est le monde, en fait. C'est l'extérieur qui produit. Nous, on ne produit pas de production. Nous n'avons que nos maquières premières. Alors, si ces machines s'arrêtent, par cause de la pandémie, il va de soi qu'on ne trouvera plus une entreprise ou un pays à qui vendre nos maquières premières. Donc, la relance économique de l'Afrique dépendra de la relance mondiale, de la relance économique mondiale. L'usine du monde de la Chine, si elle est freinée, ce sera une catastrophe pour tout le monde. Donc, nous attendons effectivement que le pays mondial soit relancé pour que la récession dans laquelle nous baignons jusqu'à maintenant soit moins grave. moins grave, parce qu'on pourra prendre les prêts jusqu'à 1%, 1% ou 2% de croissance. Mais jusqu'en 2024, 2 ans, 3 ans, peut-être plus tard, nous ne pourrons pas croissance que l'Afrique vendait. Sur comment l'Afrique peut jouer son autonomie, puisque le monde a été touché par cette pandémie, tous les pays sont en train de refaire une bonne santé économique. Mais comment justement notre continent peut jouer sur ce volet ? Je crois que nous avons beaucoup appris de cette COVID. Donc, il faut changer de modèle économique. Nous devons investir dans l'autosuffisance. L'autosuffisance en tout. L'autosuffisance en termes d'éducation, l'autosuffisance en termes de santé, mais aussi l'autosuffisance allemandale. d'importer tout comme la production du monde. Le modèle, les modèles en tout cas des économies africaines ne sont pas viables. Donc, je crois, tourner vers un changement de modèle qui serait un modèle de production locale. On ne peut pas produire notre propre pétrole sur place, produire notre propre alimentation, le riz, l'huile, etc. Et faire non seulement une économie solide et viable, mais une économie aussi qui protège par rapport à tout ce qui se passera demain. Parce qu'après la pandémie qui a fermé et en nous mettant dans des situations difficiles, une autre calamité peut survenir demain. et donc, je crois qu'il nous faut aller dans le changement structurel. Et ce changement structurel, c'est vrai pas à pas, mais il faut que les pays africains commencent quand même à s'industrialiser pour être au jour de cette difficulté-là. Et justement, quel serait donc sur ce processus que vous venez d'énumérer l'enjeu d'une banque centrale pour l'Afrique ? Oui, nous avons un propre de monnaie. En tout cas, nous, nous avons une monnaie qui est extrêmement faible face aux autres monnaies du compte. À l'euro et le dollar. Oui, parce qu'un euro pour six, c'est extrêmement élevé. Et un euro peut être pour 200, on peut le comprendre. Surtout que nous sommes dans un modèle d'importation. vous savez que si vous importez à un prix ou à un, ce paquet de citres qui coûte un euro en France, vous l'amenez au Sénégal, ça vous fait déjà 650 plus de transport, ça risque d'être à 1000 francs. Par conséquent, dans ce système monétaire-là, nous serons, et le modèle d'importation, nous serons quand même des économies chères. Non. Et c'est pourquoi j'appelle de tous mes voeux qu'on soit quand même, qu'on change de paradigme et qu'on essaie d'investir dans les consommations locales. C'est la solution la plus pérenne pour demain et pour après-demain. Maintenant, dans les médias, dans les médias, la problématique aujourd'hui, elle est financière. Elle est financière. Vous l'avez reconnu tout à l'heure, professeur, l'avenir du monde se joue en Afrique parce que pour vue de ressources. Et pourtant, les premiers concernés qui sont les Africains semblent peu présents dans le débat public. On a l'impression qu'on décide à leur place. Oui, parce que je crois que si on nous provoque à Paris pour nous aider à nous relancer, c'est déjà la preuve qu'effectivement, nous ne sommes pas autonomes sur le plan de la décision politique. que nous n'avons aussi pas la capacité pays par pays de nous relancer nous-mêmes. Nous attendons de l'aide, nous attendons la main. Donc, voilà, cette position-là, c'est que nous n'avons pas les cartes à main. et nous avons besoin d'accompagnement. C'est triste, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, c'est relatif. C'est lié à cet accompagnement qui fait que notre avenir est décidé ailleurs. Oui, c'est pourquoi notre avenir est décidé ailleurs. Parce que l'Union africaine pouvait prendre en charge de la France-là si seulement cette Union africaine avait les moyens. Mais même l'Union africaine est financée par l'Europe dans son fonctionnement. nous n'avons donc pas nous les moyens quand même de nous autonomiser. Ça qui est extrêmement grave. C'est pourquoi je parle de changement quand même de pratiques. Il nous faut changer les approches. On tend d'être souvent de façon inutile pour des infrastructures qui ne sont pas dans une demande sociale sur le cas du Sénégal. On est dans une terre, dans un verté, dans un truc. Alors que ça, ce n'est pas une demande sociale. qu'on ait des écoles, des hôpitaux pour mieux vivre. Mais si on... ou bien nous lancer dans une autoproduction pour être dans... pour nous protéger en tout cas l'importation d'un modèle de production locale. puis on ne fait pas ces choses-là. Bon, nous allons toujours continuer de dépendre de l'extérieur et... notre sécurité sera extrêmement malmenée. D'accord. Professeur Meïsebabou, merci beaucoup. C'est moi, Elisabeth. C'est moi-même. C'est moi-même. C'est moi-même.